Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour à tous. Alors, Modem est une association qui vient d'être créée avec Eleonore en tant que trésorière et moi en tant que présidente. Eleonore est conteuse, moi bouquiniste. Et en fait, on a monté cette association pour pouvoir mettre, on va dire, en commun nos compétences et pour pouvoir développer la promotion culturelle, en fait, un peu plus loin que ce qu'on fait déjà. Pour pouvoir offrir d'autres lieux, d'autres possibilités, s'agrandir, on va dire, ce qui était possible via la création d'une nouvelle association. Mais qui transmet les valeurs et qui est animée des mêmes valeurs que celles que vous nous connaissez, que vous connaissez déjà, qu'on met déjà en place sur les autres salles. Alors là, nous aujourd'hui, nous sommes au Gage-en-Ville, un premier village. Vous avez un petit salon, vous avez dit ? Oui, petit événement littéraire. Voilà, petit événement littéraire. Ça se passe bien ? Ça se passe bien. Oui, c'est une première. Alors, c'est une première, déjà, dans ce lieu ici. Alors, avant, il y avait une ancienne culturelle, donc il y avait quelques auteurs qui venaient en dédicace. Mais sous ce format-là, en extérieur, vraiment au plus près des gens, c'est ici. Et une réalité ? Ce rendez-vous va-t-il depuis une vraie année ? Alors, on faisait un essai, on faisait un essai, après cet essai, on prendra rendez-vous avec les personnes, M. Toulis, notamment, du responsable du family village, du site, pour faire un point et voir ce qu'on peut mettre en place d'autres, annuellement, ou éventuellement même, ou un autre événement avant la fin de l'année, on verra. C'est ça. Pour l'instant, rien n'a été terminé. Pour l'instant, rien n'a été terminé. C'est donc pour l'essai, on avance. C'est ça, c'est ça. Oui, merci. Je vous en prie, avec plaisir, merci. Au revoir, au revoir. Ce morceau, dans son coin, à Écoune, une courteuse qui ne s'est pas encore une carré-couteuse, qui a envoyé, emmené 25 ans, de contours public, pas très loin, à quelques kilomètres, de morceau, du camp à l'île. Un avidou, qui cherche des animations pour une compagnie, et sur la ville d'à côté, un bouquiniste, en voie, vous êtes. Une grande lectrice, comme certaines d'entre vous, qui n'attendait qu'une chose, c'était la fin du Covid, pour se précipiter de temps. Son magasin, son magasin fétiche, situé pas tellement ici, de temps en venu, qui a malheureusement fermé. Elle est arrivée, porte close. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Elle a décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada